Alors, dans ces différents champs plus ou moins ordonnés, il faut parfois y mettre de l'ordre. Et c'est intéressant de remarquer que finalement, pour y mettre une forme d'ordre ou donner des règles, parce que sans règles, ça peut devenir très vite compliqué, même si c'est né aussi sans règles. Et c'est ça la force, sans doute, du numérique et surtout de l'Internet. En France, en Europe, on se rend compte que finalement, quand il s'agit de légiférer, je pense à la loi Informatique et Liberté, rappelons quand même que c'est 76, et c'est une loi française qui a fait école et qui a finalement un petit peu, j'imagine, été à l'origine du fameux RGPD, qui est là beaucoup plus structuré, européen, qu'on regarde à l'international et qui devient même un modèle jusqu'aux États-Unis, où a priori, au départ, les entreprises de la Silicon Valley, je pense, ça ne les intéressait pas forcément. C'est intéressant de remarquer qu'en France, on a, ou en Europe, cette capacité à essayer de donner des cadres, on va dire. Oui, alors, d'une part, il faut faire attention quand même à se dire que le numérique n'est pas né sans règles. Il est né avec une multitude de règles, dont certaines sont d'abord les règles nationales des pays dans lesquels les acteurs jouent. Quand même, on voit bien que les acteurs américains obéissent à toute une série de règles américaines, à la fois en termes de pratiques des affaires, en termes de propriété industrielle et intellectuelle, en termes de surveillance et de lien avec les autorités, etc. Donc, il n'y a pas sans règles. Il y a des règles qui ne sont éventuellement pas adaptées aux caractéristiques du numérique. Et puis, les premiers temps de l'Internet sont en fait pleins de règles. C'est-à-dire que l'Internet, qui au fond est un dispositif d'interconnexion de réseau reposant sur un ensemble, au départ en tout cas, un ensemble relativement restreint de technologies, se construit en même temps, tout de suite, des systèmes de règles. Plus ou moins formels, mais il construit l'IETF qui est le lieu de production des standards avec des règles sur qu'est-ce qui fait qu'un standard peut être considéré comme un standard, comment on en discute, comment on le fait évoluer. Il construit le système d'allocation des adresses et des noms de domaines qui devient à un moment, j'en ai fait partie jusqu'au moment où c'est devenu vraiment trop lourd et un peu trop bizarre dans les formes d'organisation, pour moi en tout cas. Et puis, j'étais juste tout seul, donc je ne pouvais pas passer mon temps à aller dans des conférences un peu partout dans le monde. C'était un peu fait pour aussi. Donc, ça, c'est quasiment une institution internationale, l'IANA, qui est née un petit peu comme ça, le web est comme ça. Donc, il y a quand même énormément de systèmes de règles. Simplement, ce n'est pas celle auxquelles on est habitué. Et c'est vrai qu'il y a pu y avoir, alors c'est 78, la loi informatique et liberté, il y a pu y avoir des constructions. Et c'est vrai que, je suis d'accord avec vous, la loi de 78, quand vous la regardez, c'est la preuve que quand il s'y colle, les élus de la République peuvent faire un travail extraordinaire. Parce qu'à un moment où l'informatique n'avait quand même rien à voir avec ce qu'elle est devenue, à un moment où l'hypothèse que chacun, chacune ait, non pas un, mais dix ou vingt sortes d'ordinateurs sur elle ou chez elle, était inimaginable quand même. Et ils ont su construire un édifice autour, notamment, de la question de la donnée du traitement d'une législation qui soit indépendante de l'état des technologies, autour d'un certain nombre de principes très fortes, dans lesquelles il n'y avait pas que la vie privée, dans lesquelles l'idée, l'article 1 de cette loi-là, c'était que l'informatique devait bénéficier à l'humanité, devait respecter aussi des choses comme la dignité, qui n'est pas tout à fait la même chose que la vie privée. La vie privée était un des éléments dedans. Ça, c'était vraiment un boulot très solide et qui a, en fait, quand même tenu pratiquement 40 ans. Donc, c'est rare sur un sujet comme ça. Donc, ça, c'est vrai et qui a inspiré. Alors, ce n'est pas le seul. Il y a eu aussi, un peu dans le même sens et avec d'autres concepts très intéressants d'autodétermination, informationnelle, le travail un peu plus tard, cinq ans plus tard, de la Cour constitutionnelle allemande, ou différents types de travaux. Mais c'était clairement un travail précurseur. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi l'innovation qui n'est pas forcément votre sujet aujourd'hui, même s'il a été peut-être un petit peu plus. Et en même temps, je pense que dans vos approches, c'est des choses qui sont toujours là. Et si je parle d'approche, c'est parce que les entreprises du numérique se sont un petit peu accaparées à cette question de l'innovation, alors que l'innovation, elle est partout, elle n'est pas que dans le numérique, premièrement. Et deuxièmement, j'ai l'impression que vous, vous l'envisagez beaucoup plus comme une approche que comme une spécificité d'un laboratoire de R&D, quoi. Ah, que comme une spécificité d'un laboratoire de R&D, ça c'est certain, mais je ne suis pas le premier à dire que l'innovation n'a jamais appartenu à la R&D, que le chemin recherche, recherche-développement, innovation sur le marché, n'est qu'un des chemins que peut prendre l'innovation. Il se trouve que c'est le chemin validé par la plupart des systèmes de soutien public à l'innovation. C'est tout, c'est pour ça qu'on le voit, puis parce qu'il a ce côté spectaculaire qui est de s'appuyer très largement sur un substrat technologique de l'innovation, et bien sûr qu'il y ait de l'innovation fondée sur la techno. Mais l'innovation qui consiste à faire une proposition nouvelle pour répondre à une aspiration, un besoin, et à la proposer concrètement à des usages, évidemment elle n'a jamais attendu d'être ce type de circulaire. C'est historiquement beaucoup plus massivement produit dans les pratiques individuelles ou collectives ou dans des propositions non technologiques ou non principalement technologiques qui sont des innovations de produits, de services. En fait, ce qu'on a juste mis en lumière, notamment dans un travail avec BPI France qui s'appelle Innovation Nouvelle Génération, que je crois que BPI France a commencé d'oublier depuis après, mais c'est toujours un peu sinusoidal ces histoires-là, c'était que vraisemblablement, dans la période actuelle, mais sans doute dans les périodes d'avant, en nombre, le nombre d'innovations transformatrices, c'est-à-dire qu'on peut se dire, je regarde ce domaine, ce secteur, il y a un avant, il y a un après ça, qui ne s'appuie pas sur une innovation technologique qui est beaucoup plus grande que les autres. Et il y a une bonne raison, en plus, pour ça, qui est que si vous voulez faire quelque chose à grande échelle, je ne sais pas, par exemple, je prends ça, on peut le dire parce que c'est public maintenant, mais l'origine de ce travail de la part de BPI France, c'était une question qu'il se posait, qui disait, comment avons-nous pu dire à Blablacar que ce n'était pas une boîte innovante ? C'était quand même une bonne question. C'était bien de se la poser, en même temps. Donc, ce n'est pas du tout un reproche. On est tous pris par notre histoire. Blablacar est arrivé, il leur a demandé de l'argent, il leur a dit, on leur a regardé votre projet, ce n'est pas innovant. Pourquoi ? Parce que la première question qu'ils posaient, on a vu leur grille Excel, c'était en quoi ce projet fait-il avancer l'état de l'art technologique. Mais quand vous voulez devenir une plateforme d'échange entre des conducteurs et des voyageurs qui fonctionnent à très grande échelle, la dernière chose que vous voulez, surtout quand vous démarrez, c'est de vous appuyer sur une technologie nouvelle. Vous voulez vous appuyer sur des technologies qui ne coûtent pas cher, qui passent à l'échelle et qui marchent tout le temps. Donc, il ne faut surtout pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit d'un certain dans cette partie-là. Donc, vous allez inventer un service, mais vous allez éventuellement, bien plus tard, commencer à aller, et ça a été vrai d'ailleurs des Facebook, etc. Tous ces acteurs-là sont devenus maintenant des innovateurs dans toute une série de domaines technologiques, mais surtout pas au début. Et c'est au début qu'ils ont apporté des transformations majeures. Aujourd'hui, ils raffinent, puis aujourd'hui, on voit aussi le côté sombre des transformations qu'ils peuvent apporter, notamment à mesure qu'ils deviennent des innovateurs technologiques, etc., à mesure qu'ils deviennent de plus en plus puissants et opaques, mais au départ, non. Donc, le premier message, c'était quand même celui-là. C'est-à-dire, on est hypnotisé, et il y a un effet de discours aussi, c'est plus légitimant, par le caractère technologique de l'innovation. Du coup, on ne voit pas le reste. Du coup, on ne peut pas comprendre ce qui se produit, à la fois dans la sphère la plus marchande, qu'on pourrait appeler la disruption, qui est vraiment d'abord une innovation au bas de l'échelle, une innovation dans les modèles d'affaires, dans les termes de référence d'un marché, et où ensuite, petit à petit, on va monter en gamme jusqu'au moment où on aura besoin de technologies plus avancées, mais au départ, surtout pas. Ça empêche évidemment aussi de voir toute l'innovation qui peut venir de champs non marchands, qui peut venir des utilisateurs, qui peut venir de communautés, qui peut venir dans l'open source ou dans des formes partagées de production de connaissances, où là encore, l'intérêt, c'est plutôt de s'appuyer sur des outils auxquels tout le monde peut avoir accès pour pouvoir étendre, pour pouvoir ouvrir des possibilités qui, elles-mêmes, vont à leur tour produire des sortes, faire morpher un petit peu les projets, et donc produire une sorte d'innovation cumulative, qui est, par exemple, ce qu'on peut voir dans ce qui est devenu au fur et à mesure Wikipédia. Quand vous dites cumulative, ça renvoie aussi au terme incrémental, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'innovation, notamment du fait de ces entreprises, du discours de ces entreprises, notamment du numérique, on remarque surtout, quand on n'est pas expert dans ces domaines, ce qu'on nomme l'innovation radicale, alors que finalement, l'innovation incrémentale, il y a des entreprises tout aussi énormes qui sont plus dans la progression, dans l'évolution que dans la révolution ou le changement. Et c'est intéressant parce que quand vous nommiez tout à l'heure des recherches et des publications, et notamment, il y a une publication où vous posez ces questions-là, et vous mettez en face à face les entreprises de l'innovation incrémentale et radicale, et on se rend compte que, dans les très grandes, il y en a des deux côtés. Alors, cette innovation, cette distinction entre incrémentale et radicale, alors ça, c'est quand même un grand classique des manuels de management depuis fort longtemps. Donc, elle est bien visitée. D'abord, peut-être que l'une des choses qui, finalement, nous a attirés dans l'idée de la fondation Internet Nouvelle Génération, mais on s'en est rendu compte plus tard, c'est qu'à cette époque historique, c'est peut-être encore le cas, mais sans doute un peu moins, le numérique était sans doute l'endroit où il fallait aller si on avait envie d'oser réinventer quelque chose. Alors, je disais, voilà, le numérique, il a cette fonction potentielle ou fantasmatique, mais de rendre toute chose plastique parce que reprogrammable, quelque part. Et donc, je vais l'appliquer à l'éducation, à la santé, au vieillissement, à la ville, et tout ça, ça va devenir numérique, et donc, on va pouvoir faire tout réinventer. Et donc, il y avait, quelque part, construit, y compris d'ailleurs dans la fiction et la science-fiction du début des années 70, qui a nourri beaucoup des entrepreneurs du numérique et des chercheurs, cette idée-là, au fond, donc, c'était l'endroit des alternatives. Alors, de toutes les alternatives, des alternatives à vocation sociale, égalitaire, et puis des alternatives à vocation ultra-technologique, tout ce que vous voulez, mais c'était l'endroit où on pouvait oser. C'est ce qui fait, d'ailleurs, qu'au tout début de la période d'Internet, là encore, je m'en suis rendu compte après, mais que celles et ceux qui poussaient cette idée d'Internet, et il y avait des résistances en France, en particulier, pour plein de raisons, le faisaient vraisemblablement pour des raisons opposées. Certains d'entre nous le faisaient parce qu'on pensait que c'était un lieu potentiellement plus égalitaire, un lieu dans lequel la connaissance allait se partager, elle allait devenir accessible, un lieu dans lequel on distribuait des capacités d'action. et d'autres le pensaient sans doute aussi dans des espoirs de puissance industrielle, dans une vision ultra technologisée de la société, mais à cette époque-là, je pense que sciemment, on ne discutait pas du fait que nos visions étaient différentes, voire opposées. Ce qui nous réunissait, c'était l'idée que c'était l'endroit où on pouvait imaginer des transformations radicales, au sens à nouveau où il y a un avant et un après. Après, dans la vie réelle, la plupart des transformations et des innovations sont ce qu'on appelle incrémentales, c'est-à-dire qu'effectivement, on améliore telle chose, on change telle autre, etc. Puis petit à petit, éventuellement, sans qu'on s'en rende compte, à un moment, à force de faire des choses de cette nature-là, il se peut qu'on finisse par avoir vraiment transformé notre champ à force de petites améliorations. Autre chose est la volonté d'acteurs, et on peut le comprendre, eux, de venir s'introduire sur un marché sur lequel il n'existe pas, en proposant un dispositif qui soit forcément un peu orthogonal avec ce qui existe et qui soit là pour saper la base de fonctionnement des acteurs existants qui ont pris l'habitude de plutôt innover un peu lentement, plutôt innover en direction d'une certaine cible de clientèle, mais d'oublier un peu leurs utilisateurs ou clients du bas de l'échelle, etc. Et donc, il y a peut-être ce mélange-là, il y avait cette aspiration transformationnelle autour du numérique qui continue d'exister, mais plus tout à fait quand même de la même manière. Et puis, il y a eu des stratégies qui ont été délibérément des stratégies d'innovation radicale et c'est celle-là qu'on peut mettre derrière le terme de disruption qui désigne une forme un peu particulière d'innovation mais qu'on a beaucoup beaucoup trouvé chez les startups du numérique. Merci.